La réception c'était fantastique. C'était pour moi la première fois d'assister à la cérémonie de la fête d'accession au trône de Sa Majesté le Roi. C'est un grand honneur d'être parmi les invités de Sa Majesté. C'est une marque aussi de l'affection que Sa Majesté a pour la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement est un partenaire stratégique pour le Maroc. Nous avons commencé notre travail ensemble avec le Maroc depuis longtemps, ça fait 50 ans. Donc on appelle ça un mariage de développement entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement. Normalement si nous avons un mariage avec 50 ans, ça veut dire que c'est un mariage qui marche bien. Et nous avons beaucoup de fruits pour avoir les enfants de développement qui sont vraiment très clairs au niveau de l'investissement ici dans le secteur énergie, dans le secteur routier, le secteur ferroviaire, le secteur aéroportier. Il y a beaucoup de choses, de l'eau, de l'assainissement que nous avons fait ici. Donc j'étais vraiment très impressionné. Sa Majesté, je suis impressionné par Sa Majesté pour différentes raisons. D'abord, il est quelqu'un qui a vraiment la passion pour le développement. Il a la compassion pour sa population. Et il a la vision d'accélérer le développement de la Banque. Et aussi, il a la passion d'avoir une impulsion pour l'intégration de l'Afrique, ce qui est vraiment très très impressionnant. Donc voilà un peu mes sentiments pour cette... Donc je lui souhaite beaucoup de sagesse, beaucoup de la bonne santé et aussi beaucoup de la bénédiction de Dieu dans tout ce travail. Depuis 50 ans de notre engagement avec le Royaume du Maroc, la Banque africaine de développement avait fait l'investissement ici en total de plus de 10 milliards de dollars. À l'heure actuelle, le portefeuille de la banque, c'est environ 3,1 milliards de dollars. Et il y a différents secteurs les plus importants. Le secteur porteuse, le plus important pour nous, c'est le secteur d'énergie, dans lequel nous avons fait beaucoup d'investissements. Si vous prenez par exemple, à Albany, il y a le centre thermique solaire. Nous avons fait aussi l'investissement dans le nous aux ESAT. Nous avons fait aussi, qui est d'ailleurs le plus large centre thermique solaire dans le monde. Oui, dans le monde actuellement. Et nous avons aussi fait le financement pour le projet qui s'appelle le Midelt, qui sera 800 mégawatts. Donc voilà, c'est très important. Mais aussi, en plus de ça, nous avons aussi fait l'investissement d'accès à l'électricité au milieu rural, qui a vraiment transformé le milieu rural ici. Il y a le secteur, je pense, de l'eau et de l'assainissement. C'est un secteur très, très important. Nous avons notre investissement ici à permettre au pays d'approvisionner plus d'accès à l'eau pour plus de 15 millions de morocains, qui est vraiment très important. Et nous avons fait l'investissement aussi en ce qui concerne le secteur social, au niveau de l'inclusion sociale, surtout au niveau de la santé, l'accès à l'assurance et tout cela, qui bénéficient à l'heure actuelle plus de 10 millions de personnes. Je suis vraiment très impressionné aussi par notre investissement au niveau portuaire. J'étais à Tangier pour aller voir le Tangier. Je vois aussi notre investissement qui a commencé à Nado ouest, au niveau de Port. Et ce sont les investissements stratégiques qui permettront au pays de pouvoir industrialiser, pour pouvoir être mieux intégré avec le reste de l'Afrique et pouvoir aussi avoir une accélération de taux de croissance. Je suis vraiment très fier de la qualité de nos investissements ici et la qualité aussi d'exécution de tous les projets que nous avons faits ici. Oui, le Maroc est vraiment très important. Si vous prenez par exemple la part du Maroc dans notre portefeuille global pour toute l'Afrique, le Maroc est le premier, c'est 11% de tous nos... Oui, parce que notre investissement ici c'est 3,1 milliards, milliards de dollars. Si vous prenez par exemple, on sait qu'il concerne tout l'investissement dans l'Afrique du Nord et le Maroc représente 65% de notre investissement. Ça veut dire que bon, c'est le pays très stratégique pour la Banque africaine du développement. Je pense qu'en ce qui concerne, pour nous, au sein de la Banque africaine du développement, on prend l'existence comme quelque chose de très important. Je pense que l'existence est juste comme le sang dans le corps. Si vous avez le sang dans le corps, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le sang dans le corps, vous n'avez pas la vie. C'est la même chose pour l'électricité. Si vous avez l'électricité, il y a beaucoup de choses qui marchent. Les petits et moyens entreprises, les foyers, il y a le système d'éducation, il y a l'hôpital, il y a l'industrialisation, la compétitivité, tout cela qui marche. La croissance de l'économie, ça va aussi augmenter. Donc, c'est important de continuer d'avoir une accélération de l'électricité, accès à l'électricité dans le pays. Donc, j'ai été impressionné quand j'ai fait la visite pour voir cette interconnexion entre le Maroc et l'Espagne. Il y a quelque chose, je pense que la ligne de connexion, déjà avec l'investissement que nous faisons là-bas, a augmenté la transmission entre 700 MW, maintenant jusqu'à 1400 MW, doublement, ce qui est vraiment très, très important. Donc, bien sûr, au niveau de la troisième phase de ce projet, on est vraiment toujours intéressé. Je pense que l'intégration de la connexion de l'électricité d'ici, d'Espagne avec le reste de l'Europe, c'est vraiment très important. Et dès qu'il y aura beaucoup de soplos, si on peut dire, d'excédents d'énergie disponible ici au Maroc, il y a aussi le marché d'énergie, qui est vraiment un marché très, très important. Donc, on soutient ça beaucoup. Je salue beaucoup, j'aime beaucoup le Mazin. J'ai visité Mazin deux fois. Et je pense que c'est une organisation extrêmement bien gérée et avec l'exécution très impressionnante. En ce qui concerne, par exemple, l'énergie renouvelable, la façon dans laquelle ils sont faits, nous, Ouzazate, et aussi qui ont commencé avec le travail de nous deux, et c'est avec le Mid-Delta. C'est très impressionnant. Mais ils ont même réduit le temps de faire la construction de son thermique centrale solaire. Ils ont diminué le temps. C'est très, très impressionnant. Bon, il y a trois choses que moi, je pense, que le Maroc peut apporter pour le reste de l'Afrique. D'abord, c'est la connaissance, savoir-faire. En ce qui concerne le secteur de l'énergie de Nouvelle-Avril. Vous avez déjà poussé à cause de la vision de sa majestie, le roi. Je pense que ça, c'est vraiment la volonté politique pour l'énergie de Nouvelle-Avril. C'est quelque chose d'abord. La deuxième chose, c'est la compétence technique. Je pense que le Mazin, pour nous accompagner, pour faire ça, je dis ça parce que vous prenez le cas dans laquelle la Banque africaine de développement voulait faire l'investissement maintenant de ce que nous appelons en anglais « Desert to Power ». Ça veut dire comment transformer le désert en source d'énergie pour le Sahel en Afrique. Ce projet sera un projet le plus large dans le monde en ce qui concerne l'énergie solaire. Le total de notre investissement là-bas sera 10 000 MW qui va traverser le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cap-Vad, le Mauritanie, le nord du Nigeria. Tout ça ensemble. qui va permettre 250 millions de personnes d'avoir l'accès à l'électricité et au même temps avec 90 millions de personnes qui auront l'accès à l'énergie renouvelable à travers l'énergie décentralisée, hors de réseau. Donc voilà, c'est un projet très, très structurant pour tous les pays de Sahel. Donc je pense que « Saint-Majesty le Roi », je voulais qu'il soit un des grands champions pour ça. Et pour ça aussi, le Mazen sera un partenaire très stratégique, très bien positionné. Et aussi pour ces projets-là, parce que pour ces projets, il faut que la fabrication des panneaux et tout cela soit fait sur place dans les zones de Sahel. Donc il y a grande opportunité pour le Royaume de Maroc de faire un rôle de leadership. Et j'aime beaucoup d'avoir le leadership, l'engagement personnel de « Saint-Majesty » dans ces sens. Oui, je pense que, bon, si vous écoutez le discours de « Saint-Majesty le Roi », il a changé, il a mis beaucoup d'actions à priorité sur l'intervention sociale. Et aussi d'avoir les développements plus harmonisés dans les pays, plus égaux dans les pays. Donc notre intervention sera en ligne avec ça. On fera beaucoup d'interventions en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Il y aura beaucoup d'efforts aussi dans le secteur de la création de l'emploi. Parce qu'il y a la situation de chômage qui augmente, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts pour la création d'emplois. Donc les secteurs sociaux auront un emploi d'investissement pour nous, en alignement avec la perspective du pays. Merci. 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 Merci.